Je travaille chez BASF, qui est le leader mondial de l'industrie chimique. Je travaille plus particulièrement dans la partie coatings, c'est la partie peinture. Je suis responsable du laboratoire couleurs. J'ai encadré une équipe de trois personnes, qui sont des techniciens. Dans mon laboratoire, on développe, on crée les couleurs pour les voitures de demain. Nos clients, ce sont les constructeurs automobiles, principalement Renault, Nissan et PSA. Mon métier, c'est d'abord de rencontrer les designers. Par exemple, pour le lancement d'un nouveau véhicule, ils vont vouloir un nouveau rouge. Ils vont me parler un peu de l'esprit de la teinte qu'ils veulent, un rouge plutôt flashy, plutôt luxueux, etc. Ils vont en général me donner soit des photos, soit un bout de tissu, soit une plaque peinte. Et donc, notre objectif, c'est avec notre palette de pigments, nous en laboratoire, de réaliser un coloris le plus proche possible de ce qu'ils veulent. Je savais que j'avais envie d'aller vers le domaine de la chimie, mais effectivement, je ne savais pas à quel niveau j'avais envie d'aller. Quand j'avais été à des forums, je m'étais un peu renseignée sur les écoles d'ingénieurs, etc. Mais ça me paraissait très abstrait. Je n'avais pas vraiment idée de ce que représentait ce métier-là. Donc, je me suis d'abord tournée vers un DUT pour le côté pratique. En fait, en DUT, il y a énormément de TP, ce qu'il y a moins en BTS et encore moins en fac. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce diplôme, parce que c'était pour moi le diplôme qui amenait le plus à quelque chose de concret. Et de pouvoir se rendre compte aussi dans quel type de chimie on avait envie d'aller, parce que la chimie, c'est quand même très, très vaste. Et en fait, à la fin de mon DUT, je me suis rendue compte que j'avais vraiment envie d'avoir plus de responsabilités. Et donc, j'ai postulé pour rentrer en école d'ingénieurs sur dossier. Et donc, j'ai choisi l'ESCOM, qui est une école de chimie à Compiègne, et qui proposait en fait un parcours en apprentissage. Donc, j'ai trouvé un apprentissage de deux ans, donc chez BSF Coatings, dans le laboratoire couleur, où j'ai eu à gérer des petits projets d'innovation couleur, etc. Donc, ce qui était très intéressant. Et à la fin de cet apprentissage, j'ai été embauchée en CDI. C'est vrai que dans le milieu de l'automobile, je m'attendais à un milieu plutôt masculin. Mais en fait, effectivement, au niveau des laboratoires, même au cours de mes études, toute la partie chimie, c'est quand même assez féminin. Après, dès qu'on va vers des postes à plus haute responsabilité, il y a quand même plus d'hommes. Peut-être pour l'investissement que ça demande en termes de vie professionnelle, vie privée. Malgré tout, la responsable du site de Clermont est une femme. Donc voilà comme quoi tout dépend, on va dire, de la mentalité des gens et de ce qu'ils ont envie de faire, de leur ambition personnelle. C'est un milieu, l'automobile, où ça va très vite. C'est un milieu très challengeant, que ce soit dans le travail au quotidien, où je pense aussi sur l'évolution des postes que l'on peut avoir. Voilà pourquoi ce domaine m'a plu plus particulièrement. Pour mon avenir, disons que j'aimerais peut-être évoluer vers des postes plus orientés clients, ou peut-être des postes plus orientés pigments, design. Plus je rencontre des gens et plus j'en apprends, plus je vois divers horizons s'ouvrir à moi. Aujourd'hui, j'ai une vie personnelle très équilibrée par rapport à mon travail. Après, c'est sûr que plus on évolue dans des postes à responsabilité, plus le travail prend une place importante dans sa vie. Mais je pense que c'est toujours possible de travailler, d'avoir des enfants, fonder une famille, etc. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible. Sous-titrage Société Radio-Canada